Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité interactive en ligne et en direct qu'on fait ensemble toutes les semaines, en fait, toutes les semaines, tous les dimanches matins, 11h, heure du Québec, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, si vous êtes nouveau sur la communauté, il faut savoir qu'ici, ce qui nous intéresse, puis ce qui nous passionne, puis ce qu'on aime beaucoup, 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 c'est tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cheminements qu'on fait ensemble, des prises de conscience, des réflexions. Je vous propose des exercices, des outils, des approches, des pratiques, des informations. Toujours en lien avec cette idée de pouvoir cheminer pour pouvoir aussi faire des choix, prendre des décisions qui vont nous amener vers plus d'épanouissement, puis plus de sentiment de cohérence dans notre vie aussi. Donc, pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, mon nom est Stéphanie Laprise, puis moi, bien, je suis intervenante sociale depuis 1997, que j'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale, donc en individuel, mais aussi dans des groupes. Et depuis quelques années, avec la merveillosité qui est les réseaux sociaux, bien, j'accompagne aussi les personnes en ligne. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait ici sur la communauté, vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges, de partages, d'entraide. Donc, c'est très, très, très précieux. Puis là, je regarde les commentaires. Marie-Josée qui est là. Salut, Josée, Hélène qui est là. Contente de vous voir. En fait, ce matin, je regardais un petit peu comment je me sentais, puis je me disais, OK, qu'est-ce que ça me tente d'aller chercher ce matin? Qu'est-ce que ça me tente de proposer comme activité pour l'activité Connais-toi toi-même? Puis je me sentais vraiment dans la légèreté, dans la simplicité, dans l'humilité, dans tout ce qui est doux, simple, facile, tu sais, d'aller vraiment dans la légèreté. Et je me suis dit que ça fait du bien des fois. Ça fait du bien des fois d'aller dans la légèreté aussi. Bonjour, Luce. Donc, en fait, comme vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approches, d'outils, de pratiques, d'exercices, de techniques qu'on peut avoir pour nous aider à mieux se connaître nous-mêmes, à faire des prises de conscience, à faire des choix différents, puis on fait ça tout au long de la semaine, à tous les jours, il y a différentes choses. Mais le dimanche, bien, c'est spécial parce qu'on utilise un outil qui est l'écartorac. Pourquoi? Parce que c'est ludique, c'est non-menaçant, c'est spontané, c'est beau, c'est coloré. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, un outil qui est assez particulier parce qu'à première vue, ça a l'air de rien, mais quand on utilise cet outil-là, c'est le fait que ce soit vraiment spontané et qu'on sorte de notre zone de connu. Donc, souvent, on a les mêmes préoccupations, puis on a les mêmes réactions. Quand il arrive une situation, on réagit sur le pilote automatique, on ne se pose pas de questions, il arrive ça, je réagis comme ça. C'est comme bang, bang, ping-pong, là, ça va, ça vient, puis c'est toujours pareil parce qu'on a des réflexes, on a des habitudes, puis c'est normal. En fait, ce qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'on brasse les cartes, on sort des cartes spontanément, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir, puis là, on regarde les thématiques qui sont proposées, et puis on va vraiment sonder notre ressenti, on va faire confiance à notre instinct, à ce que ça nous dit à nous. Chacun de nous, notre interprétation va vraiment faire sonner des cloches, puis ouvrir des lumières, des fois, dans notre inconscient, puis dire, OK, j'avais jamais vu ça comme ça avant, puis j'aurais même pas pensé à ça aujourd'hui si ce n'était pas de cette activité où est-ce que je vais vraiment chercher des thématiques de façon spontanée comme ça. Donc, c'est là la précieusité de cette activité-là. Donc, je vois Héléna qui est là. Salut, Héléna! Et cette activité-là, en fait, comme je vous dis, c'est toutes les semaines sans relâche. Que ce soit Noël, que je sois en vacances, que je sois en visite ailleurs, qu'il y ait des gens chez nous, peu importe, je suis assez avec vous à 11h, heure du Québec, pour faire cette activité-là, parce que je sais que ça vous fait du bien, je sais que ça vous apporte beaucoup, parce que vous me le dites à toutes les semaines, j'ai des messages privés, j'ai des e-mails qui rentrent, j'ai des gens qui m'appellent, qui me laissent des messages vocaux pour me dire que cette activité-là est précieuse. Donc, c'est sûr, sûr, sûr que pour moi, c'est sacré, cette activité-là, c'est super important. Et, tu sais, c'est déjà beaucoup juste ça, mais en plus de ça, bien, j'adore cette activité-là, puis j'aime ça la faire moi aussi. C'est vraiment un moment privilégié dans ma semaine, toutes les semaines, j'ai hâte au dimanche matin, parce que je sais qu'il va y avoir ça, puis je sais que ça, tu sais, ça commence la semaine du bon pied, parce que, pourquoi, je dis ça à toutes les semaines, mais pourquoi ça commence la semaine du bon pied? Pour moi, c'est parce que je sais que, peu importe ce qui se passe dans ma vie autour de moi, peu importe les obligations, les responsabilités, peu importe les tempêtes qu'il peut y avoir, les doutes, les incertitudes, les moments de stress, les moments de joie, les moments, tous les moments qu'il peut y avoir, je sais que ce moment-là va arriver, puis je sais qu'au minimum, il va y avoir ce moment-là dans la semaine que je m'accorde de temps pour moi, pour m'installer confortablement, pour me déposer, pour prendre du temps, pour réfléchir à des choses qui sont importantes pour moi, puis qui ont le potentiel de changer mon quotidien. Donc, je sais que tous les dimanches matin à 11 heures, je m'accorde ça. C'est pour ça que c'est précieux. Je sais que c'est précieux pour vous aussi, puis je sais aussi que c'est une bonne façon de soit commencer la semaine ou finir le week-end, dépendant comment vous le vivez à ce moment-là, mais de dire, je m'accorde ce moment-là et j'ai l'intention de m'en accorder d'autres dans la semaine. C'est comme un coup d'envoi. La vague est partie, puis là, c'est à nous de surfer cette vague-là et de dire, je veux vraiment continuer de prendre du temps pour moi. Je veux continuer de prendre du temps pour mon cheminement personnel. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça toutes les semaines. En fait, comme je disais au début de l'activité, j'avais envie de simplicité. Aujourd'hui, j'avais envie de rire, de m'amuser. Je me suis dit, on va utiliser le jeu La Petite Boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Ça existe! Pour vrai, je l'ai dans les mains. Donc, c'est un jeu qui a été créé, ça, par Marion Ruffier. Puis, regardez ça, c'est tout simple. Les cartes sont là. Tout, tout, tout simple. J'avais besoin de ça ce matin. Un peu de simplicité, un peu de sourire, de faire un clin d'œil à nos amis, les félins, parce que, je ne sais pas si vous, vous avez un chat à la maison. Moi, j'en ai un. J'ai une belle chatte à la maison. Et c'est vrai que quand on observe nos animaux en général, mais les chats, dans ce cas-ci, ça peut nous aider à avoir des exemples, des exemples de façon qu'on peut voir la vie et vivre la vie différemment. Comme, par exemple, tu sais, de dire, bien, un chat, c'est curieux. Tu changes un meuble de place en maison, il va aller voir. Il faut qu'il y aille voir. Il faut qu'il y aille superviser la situation, puis il faut qu'il y aille s'assurer que tout va bien. Donc, un chat, c'est curieux. Comment je peux avoir plus de curiosité dans ma vie? Un chat, c'est élégant. C'est élégant. Vraiment, juste la façon que ça bouge, puis comment je peux faire pour aller puiser plus d'élégance dans ma vie? C'est quoi l'élégance? À quoi ça ressemble? Et de s'inspirer un peu de nos amis félins pour aller chercher un petit peu plus de ces traits-là qu'on pourrait observer chez les chats et peut-être, potentiellement, vouloir infuser un petit peu plus dans notre propre vie. Donc, je trouvais ça le fun d'utiliser ce jeu-là. Bonjour, Vicky. Content de te voir. Bonjour. Donc, on va s'inspirer du chat jour après jour. On va brasser des cartes qui sont toutes petites. Ça se met super bien dans un portefeuille, une sacoche, un sac à main, peu importe. Dans vos poches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est pareil en Europe. Je parle de mettre des petites cartes dans nos poches, mais... En tout cas, je sais qu'ici au Québec, les pantalons de femmes qui ont des poches, il n'y en a pas une tonne. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi cette mode-là qu'ils pensent qu'on ne met rien dans nos poches, nous, mais... C'est fatigant. Donc, je ne sais pas si en Europe, vous avez des poches à vos pantalons, chère dame. Si oui, je vous envie. Petit à côté, je me suis laissée distraire. Donc, je brasse les cartes et je vais sortir trois cartes du jeu pour devenir sage et heureux comme un chat. Et on va voir ce que ça nous propose comme réflexion aujourd'hui. Il y a vraiment... Je pense qu'il y a comme 81 cartes là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Je prends mon temps pour brasser. Et on va voir ici ce qui sort. J'en ai une ici. J'en ai une autre là. Et... Ça me fait sourire parce que je pense à mon chat. J'ai hâte de voir ce qui va sortir. Et une petite dernière qu'on va sortir ici. Donc, on va voir ce qu'on nous propose comme réflexion aujourd'hui. La première qui est sortie... Je veux juste les mettre en ordre ici. Ok. La première qui est sortie, c'est... Le chat est d'un naturel prudent. Hum! Le chat est d'un naturel prudent. Je ne lis pas tout de suite ce qui est écrit parce que c'est important de voir ce que ça veut dire pour nous personnellement avant d'aller puiser dans la définition de quelqu'un d'autre. On apprécie beaucoup que l'auteur nous a partagé ses pensées, sa façon d'interpréter cette thématique-là. Mais on va voir ce que ça nous dit à nous avant. Donc, on se remet dans le contexte. Comment le fait d'observer la façon d'être d'un chat peut nous inspirer aussi à mettre des choses en place dans notre vie? Donc, première carte. Le chat est d'un naturel prudent. Puis la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en ce moment. C'est très populaire de parler de courage, de parler, de sortir de la zone de confort, de défoncer les murs, d'ouvrir des portes. Puis, tu sais, on est vraiment dans une espèce de mode sociétal, de, tu sais, de, oui, de passer par-dessus les peurs, d'y aller quand même, d'aller explorer. Puis c'est très, c'est louable, c'est correct, c'est noble, c'est une bonne idée, ça fait partie d'un cheminement. Mais en même temps, je pense que c'est intelligent d'être prudent. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, puis je parlais de ça cette semaine avec une personne que j'accompagne en individuel, qui me disait que, tu sais, elle était beaucoup, 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 beaucoup dans la peur avant. Puis là, bien, elle a peur de rien, puis elle défonce tout, puis elle dit tout ce qu'elle pense, puis tout ça. Puis là, bien, ça dérange, puis elle ne se reconnaît plus. Puis je lui disais, c'est normal, ça fait partie d'un cheminement. Souvent, on va être dans les extrêmes. OK? Puis l'idée, c'est que quand on veut changer, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'autre extrême, qui n'est pas nécessairement mieux, mais éventuellement, au fil du temps, en apprivoisant un petit peu tout ça, bien, on se tasse au centre, puis on arrive à être en équilibre, OK? Ça, c'est important de le mentionner. Donc, oui, c'est important de sortir de sa zone de confort. Les gens vont dire sortir. Moi, j'aime bien dire étirer. Étire-la un peu. Tu n'es pas obligé de sortir, puis de te sentir complètement démuni, puis à la merci de tout ce qui peut arriver, puis d'être angoissé. Non, tu n'es pas obligé de sortir complètement de ta zone. Fais juste l'étirer un peu, OK? Une étape à la fois. Mais, tu sais, oui, affronter ses peurs, absolument, mais ça ne veut pas dire que la prudence est à proscrire. Ça ne veut pas dire que le fait d'être prudent, tu sais, être prudent, ce n'est pas être peureux. Être prudent, c'est être intelligent. Puis cette réflexion-là, pour moi, est très importante, puis c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le fait de dire comment je perçois le fait d'être prudent dans la vie. Puis est-ce que je me juge parce que je suis prudente, est-ce que je me juge parce que, tu sais, je fais attention, puis j'observe, puis je teste un peu avant de m'engager, juste pour être sûre que c'est correct pour moi, puis que c'est correct pour l'autre, puis que j'avance avec prudence, tu sais, au lieu de, comme je vous disais tantôt, ce qui est populaire en ce moment, c'est déploie tes ailes, défonce tout, puis passe à travers les murs, puis, tu sais, les barrières, puis vas-y. Ça, c'est très populaire en ce moment, mais est-ce que, est-ce que c'est la meilleure option? Est-ce que c'est un extrême? Peut-être. Moi, j'ai tendance à dire oui. Je le vois un peu comme un extrême où est-ce qu'on a peut-être eu peur, puis on a fait attention, puis on était incertains longtemps, puis là, mais on défonce. Puis c'est un peu comme je disais à la personne cette semaine, c'est de passer d'un extrême à un autre. Mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des situations de la vie, ce n'est pas nécessairement une façon d'être qui est meilleure que l'autre. Des fois, c'est des nuances de gris, puis c'est de nuancer, puis c'est d'aller chercher cette espèce de juste milieu. Donc, la prudence, c'est intelligent. La prudence, c'est un signe de sagesse aussi. De ne pas se, comme on dit en bon québécois, de ne pas se garrocher n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, mais de prendre du recul, d'observer, d'être prudent. Puis on n'est pas obligé de courir tête première dans une situation. Tu peux marcher un pas à la fois. Tu peux faire un pas, regarder autour, qu'est-ce qui se passe, analyser la situation, puis là, tu dis, OK, je fais un autre pas, puis un autre pas. Puis c'est correct. C'est correct d'être prudent. Peut-être que tu avances moins vite, mais peut-être que tu vas te rendre à destination aussi. Parce que quand tu pars en courant, puis tu rentres dans le mur, bien peut-être que tu ne te rends pas. C'est un peu cette vision-là qui me vient à l'esprit. Ça fait qu'Hélène qui parle d'équilibre, puis qui parle de réfléchir, réfléchir, observer, prendre du recul, analyser la situation, et décider après ce que je fais. Ça ressemble à ça, la prudence. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ici comme réflexion? Ça, c'est excellent, parce que c'est vrai aussi que, oui, on peut analyser, prendre du recul. Observer tout ça, mais il ne faut pas oublier, on n'observe pas juste ce qui se passe à l'extérieur. Le scan est important de ce qui se passe à l'extérieur, mais il faut aussi arriver à observer, remarquer et respecter notre ressenti, qui est vraiment, tu sais, l'auteur appelle ça le baromètre intérieur. Moi, j'appelle ça, c'est un peu comme le système de guidances internes qu'on a. C'est un système d'alarme, c'est un système de guidances qui va nous dire, OK, je me sens bien, j'observe autour, ça a l'air correct, je fais un pas, j'y vais. Mais si je regarde autour, puis je ne vois rien de dangereux, mais que je ne le sens pas, je ne suis pas bien, 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 ton ressenti, il override tout le reste, c'est comme, non, je n'ai aucune raison de ne pas être bien, raison, je ne vois rien, j'entends rien d'inquiétant, mais je ne le sens pas. Puis ça, c'est une bonne raison pour faire un pas de recul ou pour rester où je suis, je n'avance pas, je ne vais pas dans cette situation-là. Puis là, les gens vont dire, pourquoi tu n'as pas de raison? Ma raison, c'est que je ne le sens pas, puis je me fais confiance. Ce n'est pas toujours facile de faire ça, mais c'est vraiment, vraiment un moment dans la vie où est-ce qu'on peut dire, OK, là, j'ai vraiment appris à m'écouter, puis j'ai appris à me respecter aussi. Puis ce que je ressens, c'est une bonne raison, OK? Donc, c'est vraiment de s'écouter, de vraiment s'écouter. Donc, je vois, lui, ce qu'il dit, les chats sont curieux et observateurs, curieux de regarder les possibilités dans leur environnement. C'est vrai que les chats voient tout. Et pour nous, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit, tu sais, je ne vois rien d'inquiétant, mais je ne me sens pas bien. Tu sais, ça arrive des fois que tu ne vois rien d'inquiétant, mais tu ne te sens pas bien, tu te sens en danger, par exemple. Puis que là, tu dis, OK, je ne vais pas ou je rentre chez moi ou peu importe. Puis là, tu écoutes les nouvelles le lendemain, puis il est arrivé quelque chose à l'endroit où est-ce que tu étais, puis tu es parti parce que tu ne le sentais pas. Mais il n'y avait aucune bonne raison, mais tu ne le sentais pas. Mais ça, là, c'est précieux, là, ce système d'alarme-là qui peut nous envoyer des fois des signaux qui nous indiquent un malaise ou, tu sais, de dire, bon, je ne me sens pas bien ici. Puis, bien, ça vaut le coup de l'écouter, même si des fois, les gens autour ne comprennent pas. Puis les chats font ça, hein? Les chats, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais ils s'en foutent un peu de ce que les gens pensent d'eux. Ils sont comme, gars, moi, je suis chez nous, j'ai faim, je mange, je suis fatiguée, je dors, puis il m'en fout ce que tu penses. Tu sais, puis même si toi, en tant qu'humain dans la maison, tu dirais à ton chat, voyons donc, minou, tu dors pendant 18 heures dans la journée, ton chat, il va te bailler dans la face, puis il va te dire, ouais, puis je suis fatiguée, je dors. C'est-tu beau? C'est-tu beau, un chat? Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Ah! I love it! Donc, la deuxième carte qui est sortie, le chat est bien avec lui-même. Le chat va être content quand on va aller le voir, puis on va le flatter, mais il va être autant content quand on va s'en aller, puis on va le laisser tranquille. Le chat, il est content quand il a un ami dans la maison, un chien, un lapin, peu importe, un oiseau, il est super content d'avoir son ami à la maison, mais il est super content aussi d'avoir la paix, des fois. Donc, ce que ça me dit à moi, c'est qu'il y a cette capacité d'autosuffisance, de dire ce que j'ai besoin pour être heureux, pour vivre, pour survivre, je l'ai en moi-même. C'est comme une autonomie incroyable. Puis, c'est cette idée, je pense, de, encore une fois, je reviens à cette idée de juste milieu. Si on prend cette phrase-là pour les chats, puis le mettre dans notre propre vie à nous, bien, moi, ce que ça me dit, c'est que je peux être très, très, très heureuse avec les gens autour de moi, je peux être très heureuse de rencontrer des amis, de voir la famille, je peux être très heureuse avec mon conjoint, je peux être très heureuse avec mes voisins dans mon quartier, je peux être très, très, très bien. Mais la réflexion à se poser la question, si j'étais célibataire, si j'étais dans une nouvelle ville, puis je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne, si je n'avais pas ces voisins-là, si je ne connaissais pas mes voisins, est-ce que je serais plus malheureuse? C'est cette idée de dire, puis j'aime beaucoup l'analogie, vous savez, Stéphanie, elle aime son dessert, puis son sucré, c'est connu de tous, j'aime beaucoup l'analogie du Sunday. Donc, le Sunday caramel, chocolat, comme vous voulez, ou les deux, comme moi j'aime bien, mais le Sunday, il est merveilleux, il est super bon, il est super beau, tu as des amis, tu as la famille, tu as tout ça, mais tout ça, c'est merveilleux, puis on apprécie, puis on a de la gratitude, mais tout ça, c'est la cerise sur le Sunday, c'est extraordinaire, on aime ça. Mais le Sunday, il est très bon, même s'il n'y a pas de cerise. Puis ça, ça veut dire que même si j'étais célibataire, même si j'étais dans une nouvelle ville, puis je n'avais pas d'amis, comme un chat, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec moi-même, je suis OK avec moi-même, et tout ce qu'il y a de personne de plus dans ma vie, bien c'est un plus, c'est un bonus. Puis là, on touche à l'estime de soi, puis l'estime de soi, c'est vraiment très, très, très différent de la confiance en soi. Puis là, je ne vais pas vous faire un atelier là-dessus, mais je vais juste vous le nommer parce que c'est important. Quand on parle de cette facette-là, on parle d'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur, l'estime. J'estime que j'ai de la valeur en tant que personne. Ma vie a de la valeur. OK? Puis peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, ce qu'ils peuvent dire de moi, ma valeur est immuable. Puis la tienne aussi. OK? Ce n'est pas une affaire de supériorité ou de penser qu'on est donc bien hot, là. Non, c'est que chacun a de la valeur. Mais c'est facile à dire ça. Mais c'est important de voir et de ressentir et de comprendre que nous aussi, on a de la valeur. Donc, c'est l'estime que j'ai de moi-même, que j'ai de la valeur, que j'apporte quelque chose à la vie, que j'ai quelque chose à offrir qui va faire que, peu importe qu'il y ait des gens autour de moi ou pas, je sais que j'ai de la valeur puis je vais être bien. Donc, si je suis bien, tu sais, je pense au chat qui est bien avec lui-même, là. Si vous n'êtes pas là, vous êtes parti travailler, bien, votre chat, il va dormir, il va manger, mais s'il veut jouer, il va jouer, il va s'amuser, il va trouver quelque chose à faire, il va monter dans la fenêtre, il va regarder le cat TV, il va regarder les oiseaux puis les écureuils dehors, il va trouver un moyen de s'amuser puis il va être heureux parce qu'il est bien avec lui-même. Puis vous, par exemple, si vous aimeriez voir une amie tantôt, mais que votre amie, elle ne peut pas, bien, peut-être que vous allez être déçus, mais est-ce que ça va scraper votre journée? Ou est-ce que vous allez dire, bien, mon amie n'est pas là, mais moi, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Peut-être bien avec vous-même. Pour que votre Sunday reste extraordinaire et intact, puis que tout ce qui est une belle surprise, un complément, quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, c'est des cerises sur le Sunday. C'est apprécié, c'est merveilleux, c'est full gratitude, mais c'est important ce que nous, on voit de nous, puis ce que nous, on apporte, puis cette estime-là qu'on peut avoir de nous. Ça fait que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, Hélène qui dit, le plus important, c'est moi-même, je suis ma priorité. Puis ça, là, ça, je sais que ce n'est pas facile à dire. Puis Hélène, probablement qu'il y a plusieurs années, ou même peu d'années, peut-être que c'était difficile pour toi de dire ça. Mais aujourd'hui, que tu puisses le dire, c'est comme un espèce d'indice de cheminement qui est fait pour voir un petit peu notre rapport à nous. Tu sais, de dire, il peut se passer plein de choses dans ma vie, mais peu importe qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose de commun à toutes les relations. Il y a quelque chose de commun à toutes les situations qu'on vit. Il y a quelque chose de commun aux épreuves, aux réussites. Il y a quelque chose qui est tout le temps là, chaque minute de notre vie, peu importe ce qu'on vit. Puis ce qui est tout le temps là, c'est toi. OK? Ça fait que ce n'est pas rien. On ne peut pas se dénigrer. On n'a pas le droit de se dénigrer. On est tout le temps là. On est fidèle au poste, que ça nous tente ou pas, qu'on soit fatigué ou pas, qu'on soit écoeuré, tanné, énervé ou pas. On est là. Ça mérite du respect, ça. Ça mérite de l'auto-gentillesse un peu, de l'auto-compassion. De dire, ouf, je sais que ce n'est pas dur, mais on est encore là. Puis on se tient par la main, puis on continue. Puis c'est ça aussi, d'être sa propre priorité. Puis c'est de dire, ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Mais je ne veux pas me nuire ou me faire du mal pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas ça, une relation saine. Donc, ça revient encore à l'estime de soi. La valeur que j'ai, la valeur que je vois que j'ai, va influencer ce que je vais accepter. Comme parole, comportement, comme geste, comme relation, comme situation dans ma vie. Je vais accepter ce que je pense que je mérite selon la valeur que je me donne. Puis là, j'ai des frissons parce que, des fois, c'est merveilleux. Puis des fois, c'est triste, là, comment on se fait du mal parce qu'on ne s'estime pas, on ne voit pas notre valeur. Très important, quand on regarde cette carte-là, le chat est bien avec lui-même. Est-ce qu'on peut travailler sur être mieux avec nous-mêmes? Peut-être pas tout de suite grimper la montagne. « Je suis bien avec moi-même, je m'aime. » Mais est-ce que je peux, pas à pas, tranquillement, arriver à être mieux avec moi-même? Puis peut-être, avant de m'aimer, je peux m'accepter. Tu sais, fait que tu dis, « Ouais, je m'accepte, je suis le même. Je n'aime pas ça, mais je suis le même. » Je m'accepte, OK? C'est une étape. Éventuellement, bien, je m'accepte, puis je m'aime comme ça. C'est des étapes. C'est correct d'aller un pas à la fois. Donc ça, c'est très, très, très important. On va regarder ce que l'auteur nous propose comme réflexion ici. Donc, le chat est bien avec lui-même. Le chat est un indépendant qui apprécie la solitude et la contemplation. Les écureuils et les dix oiseaux. Accordez-vous des moments, des soirées, des journées pour être seul avec vous-même. Pas besoin de chercher le décor idéal. Soyez juste là avec vous. Cela peut sembler intimidant, mais vous sentirez les effets positifs en votre être. Bon. Puis là, bien, pour les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à être seul, je sais que c'est un gros défi pour vous. Parce que vous dites, « Oh non, la hantise, je ne peux pas être toute seule. » Puis je sais que ce n'est pas des caprices, là. Moi, personnellement, dans mon tempérament, dans ma façon d'être, j'apprécie les moments de solitude. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je suis capable de comprendre. J'ai beaucoup d'empathie. Je suis capable de comprendre que des fois, quand tu es toute seule, bien, ça ne te tente pas. Parce que là, ça, ça part. Puis là, quand ça part, puis tu penses, bien, ce n'est pas une bonne place, là. Tu ne veux pas te tenir là, OK? Parce que tu sais que ça dégringole, des fois. Puis là, tu te dis, bien, il ne faut pas que je me mette dans cette situation-là, donc je vais avoir des gens autour de moi tout le temps. Je comprends ça. Je comprends ça. C'est un mécanisme de survie, là. Tu ne veux pas te noyer dans tes pensées, dans tes peurs. Ça fait que tu t'arranges pour tout le temps être distrait puis d'avoir du monde autour. C'est super intelligent. C'est de la survie. Mais en même temps, c'est épuisant. Puis en même temps, ça ne règle pas la situation à la source. Là, je ne veux pas faire peur. Mais en même temps, ça fait partie de ces prises de conscience qui peuvent dire, bien, je ne suis pas obligée, comme je disais au début, de défoncer des portes puis de tout changer. Mais je veux, cependant, arriver à au moins ouvrir la porte puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi je me sens comme ça? Puis pas pour me justifier, mais pour info personnelle, pour mieux me comprendre. Super important. Donc, maintenant, la troisième carte qui est sortie. Hey, puis c'est drôle. Donc, la troisième carte qui est sortie, c'est équilibriste comme un chat. Hey, moi, je pense aux chats que je vois, là, qui peuvent marcher sur une clôture large de même puis ils ne tombent même pas. C'est incroyable comment ils ont le sens de l'équilibre, comment physiquement ils peuvent faire des choses incroyables parce que, en fait, ce que ça me dit, c'est que leur sens de l'équilibre, le fait qu'ils peuvent marcher ou grimper ou sauter puis ils sentent vraiment, tu sais, ils peuvent tomber, ils tombent sur leurs pattes, tu sais, un équilibre incroyable. Comment ça se fait? Bien, moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont très, 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 très alignés, mais sensibles et conscients de leur corps, de leur corps dans l'espace-temps, de leur corps dans le mouvement. C'est ce que j'ai observé, moi, c'est qu'on dirait que ma chatte si belle elle sait exactement et où, à chaque moment, puis pas juste son environnement, elle-même, elle sait s'il faut qu'elle fasse un grand pas ou un petit pas, puis la pesanteur sur chacune des pattes, elle est très consciente de son corps, je pense. Faudrait que je lui demande. Bien, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Puis ce que ça me dit, à moi, c'est que, en fait, pour être en équilibre nous-mêmes, puis là, je ne dis pas qu'on va aller au Cirque du Soleil puis qu'on va faire des acrobaties, là, on ne fera pas nécessairement de l'équilibre comme nos amis félins le font, mais je parle plutôt d'un équilibre, comme on parlait tantôt dans la vie, une harmonie, un équilibre, un juste milieu. Bien, ça fait partie de ça, à mon sens, à moi, c'est d'être conscient, pas juste de ce qui se passe autour de nous, mais aussi d'être conscient de l'espace que nous, on occupe. Donc, c'est d'être conscient de l'espace que nous, on occupe dans une relation. C'est d'être conscient de l'espace que nous, on occupe dans notre, tu sais, dans les situations qu'on vit, dans les épreuves. Je suis où? Je suis où dans cette épreuve-là? Qu'est-ce que j'apporte dans cette situation-là? Puis d'être conscient de tout ça pour pouvoir s'en servir, pour améliorer ou pour continuer d'aller bien si ça va bien. Mais j'ai comme l'impression que des fois, on a tendance à vraiment observer, analyser, puis remarquer tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais on oublie que, je disais tantôt, l'élément commun à n'importe quoi dans la vie, c'est ici. Puis c'est comme la dernière chose qu'on regarde souvent, pour plein de raisons. Je veux pas avoir de l'air égoïste, parce que, ah, moi, je suis juste une goutte dans l'océan. Là, c'est tout le reste qui a des impacts. C'est aussi, des fois, c'est le blâme, c'est de la faute à telle situation, c'est de la faute à telle personne. Puis là, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on cultive l'impuissance personnelle. Puis on dit, bon, moi, ça m'arrive, je subis, puis il n'y a rien que je peux faire, puis c'est dur. Mais voyez-vous comment c'est lourd, ça. Quand on fait comme un chat, puis qu'on est conscient de l'espace qu'on occupe dans diverses situations, dans des relations, bien là, on peut dire, OK, j'occupe cet espace-là. Qu'est-ce que je peux faire dans cet espace-là? Peut-être pas pour tout régler, mais comment je peux faire pour améliorer? Ou ne pas empirer. Des fois, il y a des étapes, là, puis c'est correct. Puis je vois Luce qui dit l'instinct, l'instinct du chat. Puis le chat, là, le chat, puis le chien, puis le cheval, puis la vache, puis tous ces beaux animaux-là, des fois, je suis jalouse. Ils ont de l'instinct, mais ils n'ont pas cette capacité à tout remettre en question, puis à douter, puis à hésiter, puis à analyser, puis voir les pours, les cons, puis figer, puis plus savoir quoi faire avec ça. Je vous le dis comme ça, parce que quand c'est lourd, puis c'est difficile, c'est souvent comme ça qu'on le vit. Mais en même temps, le discernement, puis la capacité de réflexion, puis d'analyser, c'est super important. Puis on est intelligent, puis c'est merveilleux. C'est une bonne chose aussi. C'est juste qu'on oublie que l'instinct, c'est pas juste... Tu sais, il ne faut pas penser que l'instinct, c'est animal, ou c'est de base, ou c'est vraiment... C'est pas intelligent. L'instinct, c'est très intelligent. Même si c'est pas là. Puis je pense qu'un des problèmes des derniers temps, c'est qu'on a vraiment, vraiment, vraiment mis le raisonnement, la logique, le rationnel sur un pied de stade. OK? Puis là, on a dit, c'est ça l'intelligence. Mais l'intelligence, là, c'est ça. Et c'est aussi ton instinct, ton corps qui réagit. L'intelligence, c'est aussi ton intuition. Un feeling que t'as, que t'as aucune preuve extérieure, mais le feeling, il est là, c'est de l'intelligence, ça. Il y en a plein de types d'intelligence. puis c'est important de toutes les... aller puiser dans tout ça. Puis comme Luce nous dit, bien, pas juste... pas juste d'observer puis de dire, OK, mon rationnel me dit ça, mon instinct me dit ça, mon intuition me dit ça. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste le voir. C'est s'en servir. C'est agir en conséquence. Puis ça, c'est pas tout le temps facile parce que des fois, agir en conséquence, ça implique des risques. On peut avoir peur. On peut avoir des doutes. Il peut y avoir des conséquences. Mais c'est ça, agir. Puis, tu sais, c'est vraiment de dire, je veux aller dans cet équilibre-là dans ma vie. Mais l'équilibre, souvent, on va dire... Tu sais, dans l'équilibre, on va regarder notre vie puis on va dire, c'est où j'ai besoin de plus d'équilibre. Puis là, bien, OK, faudrait que je prenne plus de temps pour moi. Faudrait que je fasse plus de sport. Faudrait... Puis là, je fais plus, plus, plus. Puis là, pauvre de nous, on rajoute des affaires à notre programme qui est déjà folle de même. Puis on en rajoute. Parce qu'on pense que pour vivre l'équilibre, il faut rajouter quelque chose. Puis là, comme vous le savez, moi, je suis en mode dépouillement. C'est ça, mon mot fort. Puis je travaille beaucoup, beaucoup, tu sais, à me rappeler que des fois, la solution, c'est pas d'en avoir plus. Des fois, la meilleure option, c'est pas de rajouter quelque chose. Des fois, c'est d'enlever quelque chose. OK? Puis comment je fais pour analyser ça si je reviens à cette idée qui nous est proposée par la thématique de la carte? Bien, oui, je vais regarder autour de moi. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe, je vais regarder autour de moi. Mais il faut que je ramène à moi quel espace que j'occupe dans cette situation-là. Qu'est-ce que moi, je peux faire dans cette situation-là? Parce que c'est pas vrai qu'on subit tout le temps. il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut revenir à nous-mêmes à ce moment-là pour explorer ça puis essayer de voir comment on peut vivre plus d'équilibre, mais ça n'arrivera pas par magie. Si toi, tu te sens en équilibre, tu vas faire des choix équilibrés puis tu vas regarder autour de toi puis tu vas dire « Wow, ma vie est équilibrée! » Mais s'il manque d'équilibre dans une sphère de ta vie, peut-être tu pourrais te poser la question de dire « OK, dans cette sphère de vie-là, comment moi je suis en déséquilibre? Est-ce que peut-être dans cette sphère de vie-là, je ne suis pas en cohérence? Il y a une valeur qui n'est pas respectée donc je ne suis pas bien puis je veux un déséquilibre puis ça se reflète dans ma vie. C'est pas vrai que ça commence dehors. puis qu'après ça, ça nous impacte. Ça commence en dedans puis après ça, ça se manifeste dehors. Puis c'est pas de la magie, c'est pas weird, c'est pas flyé. C'est parce que ça se passe en dedans puis toutes les choses qui arrivent, bien, ça va être par exemple, tu sais, des choix, des décisions, des choses que, tu sais, qu'on a pensées à un tel moment puis là, bien, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça égale, c'est ça. Mais si toi, tu changes ta façon de voir les choses puis tu fais un choix différent, ça va changer l'extérieur. C'est pas de la magie, là. c'est nous qui faisons des prises de conscience puis qu'on pense différemment, on ressent différemment, on réagit différemment, on fait des choix différents puis on a des expériences différentes. Donc, équilibriste comme un chat, l'auteur nous propose pratiquer des exercices d'équilibre, de balance chaque jour. Cela ne transformera pas votre squelette en celui d'un chat, mais cela vous apportera plus d'aisance et d'ancrage au quotidien. Intéressant, c'est pas du tout ce qu'on a exploré, mais c'est un beau complément. En fait, l'équilibre dans la vie, tu sais, comme par exemple quand tu veux faire du vélo ou quand tu fais certaines postures de yoga, des fois, je pense par exemple à l'arbre qu'on peut faire, tu es sur une jambe et tu essaies de garder ton équilibre. Toujours très, très bon pour notre corps de pratiquer cet équilibre-là, mais en même temps, pour moi, en tout cas, à mon sens, à moi, dans ma vie remplie de symbolisme que j'aime beaucoup, le fait de pratiquer par exemple le yoga, le Qigong, c'est des choses que j'aime beaucoup, c'est bon pour le corps, oui, pour l'équilibre, comme dit l'auteur, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon intention et c'est mon interprétation que quand je bouge mon corps comme ça, bien, ça crée aussi dans mon expérience puis dans mes croyances à moi un équilibre ou une harmonie ou une flexibilité, une souplesse aussi dans ma façon de penser, dans ma façon de réagir, de ressentir les choses, donc je travaille quelque chose physiquement, mais pour moi, ça a des répercussions puis des impacts sur, pas juste mon physique, mais mon mental, mon émotionnel, mon, tout ça va ensemble en quelque part. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir toutes ces différentes, ces différentes facettes-là à explorer ensemble, puis, tu sais, je trouvais ça vraiment, je trouvais ça douillet, je trouvais ça simple d'aller explorer un petit peu la façon de faire déjà puis de voir comment on pouvait aussi simplifier notre vie à nous en s'inspirant d'eux. Donc, bien, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous aimeriez dire, des prises à conscience, des choses que vous avez vues, compris, des exemples, vous pouvez les laisser en commentaire, puis même si vous êtes là en rediffusion, c'est correct de commenter parce qu'il n'y a pas de hasard. Moi, quand il y a une vieille discussion qui monte dans le fil, je me dis, OK, il y a quelque chose qui se passe, il y a un besoin qui est là. Donc, c'est quelque chose d'important de ne pas se priver d'échanger puis d'aller chercher cette entraide-là qu'on peut avoir ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un beau restant de dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501